Loulou et ses deux compagnes, oh mince, censurés, enfin voilà, ils sont bien. Alors revoilà les coins après le petit bain du matin, il y a deux femelles coureurs indiens et Loulou qui est je ne sais quoi, mais qui est très joli. Ah Loulou ! Voilà, alors un petit aperçu de mon bestiaire. Voilà, ça vous le voit bien. Vous êtes magnifique. Hein, les coins qui fait beau. Hein, dites-le eux. J'ai fait peur. Ouais. Donc voilà, les petits auxiliaires. C'est des petites plantations d'automne en compagnie des canards. Ah, un asie minier. La vigne. Des vigues interdites. Des framboisiers du Japon. Des variétés de goji un petit peu exotiques. Et je plante au milieu de Topinambour. Avec un peu d'épluchus, ensuite je mets du paillage. Ça, c'est un asie minier aussi. Et tout à l'heure, on a récolté l'Artemisia à nuits qui est là. Et je vais probablement reprendre un petit peu plus. Donc voilà la vue depuis la fenêtre de ma cuisine. On voit des Topinambours, elle est là au fond. Et l'Artemisia qu'on récolte, que je récolte en ce moment. Donc si comme moi, vous avez un peu tardé à récolter tout ce qui est plantes médicinales et pour faire les tisanes pour l'hiver, c'est encore le bon moment. Il fait bien beau. Donc là, je ramasse un peu de menthe marocaine, de mélisse. L'Artemisia, comme je vous ai déjà montré. Et il y aura encore quelques autres plantes. Voilà, bonne fin de journée. Et pour finir, la verveine citronnelle. A l'odeur inoubliable et extraordinaire. Voilà, mes petites cueillettes du jour sont faites. Donc j'ai pris une petite cleillette, une petite boîte. Et on va mettre en dessous les petites feuilles. Pour qu'elles sèchent, comme ça. Voilà, déjà un petit peu de quoi faire. Et dessus, notre Artemisia. De quoi passer les jours d'hiver avec des bonnes tisanes, besoin d'un peu de miel. Et voilà. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. C'est parti.